Il y a un truc sur lequel je n'ai pas du tout communiqué, je l'avais fait la dernière fois que je m'ai découpé les cheveux, que je m'ai rasé la tête, j'avais fait une vidéo pour vous dire pourquoi. Et là je ne vous ai pas dit pourquoi j'avais coupé mes cheveux alors que j'avais atteint vraiment une longueur qui me convenait plus ou moins, etc. Alors, ils étaient un petit peu abîmés parce que j'avais beaucoup décoloré la mèche qui était devant, ma frange, etc. C'est vrai que c'était dur à coiffer, je m'attachais beaucoup les cheveux, mais mettre la frange, il fallait forcément la clipper, ça me saoulait un petit peu. Mais la vraie, vraie raison, c'est que je n'avais plus d'anxiolytique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, je raconte des fois un petit peu ma life plus que sur les vidéos évidemment. Je suis atteinte d'un trouble anxieux généralisé et je prends des anxiolytiques. Et il y a quelques mois de ça, donc cet été, je me suis coupé les cheveux parce que j'en avais plus. Vous allez me dire, tu aurais dû en prendre, qu'est-ce qui t'arrive ? J'en prends en fait très rarement, seulement quand j'ai une très grosse crise d'anxiété qui ne veut pas partir. Et voilà, j'essaye de au minimum me calmer moi-même, d'aller faire un tour à pied, etc. Mais à ce moment-là, j'ai eu un truc vraiment stressant dans mon vie pro et je n'y arrivais plus et j'en prenais souvent. Quand je dis souvent, c'est au moins un par jour, mais la plaquette peut vite se terminer et je n'avais pas une ordonnance renouvelable. Et pour avoir un rendez-vous cet été, je ne sais pas pourquoi, mais c'était trois semaines de délai, enfin horrible. Bref, je me suis dit d'un coup, écoute, coupe-toi les cheveux. Il fait chaud, je n'en pouvais plus de la chaleur, coupe-toi les cheveux. Ça m'a fait du bien sur le moment, très clairement. Maintenant, je ne peux pas me saquer. On ne dirait peut-être pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai fait aussi une permanente pour voir si ça allait me convenir. C'est en train de se détendre un peu les boucles, donc j'apprécie un peu plus, mais ce n'est pas mes boucles que j'avais avant. Ça a repoussé lisse, alors qu'avant, ça avait repoussé bouclé, j'ai mis du temps à m'y faire et maintenant, je ne me vois pas tellement avoir des cheveux full lisses. Voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais du coup, aujourd'hui, je suis venue vous faire une promesse. Vous n'en avez rien à cirer, évidemment, mais j'ai vraiment, vraiment envie de laisser pousser, au moins pendant un an, sans rien faire, c'est-à-dire pas de coloration. Même pas un shampoing repigmentant, parce que c'est ce que je fais en ce moment, c'est pas un shampoing, c'est un soin, il est très bien, c'est pas un souci, mais il a un reflet que je n'aime pas. Et je le fais quand même, parce que ça unifie mes racines et mes pointes, et voilà. Je vais essayer de laisser pousser et de ne rien faire. Pourquoi ? Là, je me disais, bon, je laisse pousser, machin, ça serait bien que je me sente bien sur les photos que je peux prendre, et pour les photos que je vais prendre pendant mon futur voyage au printemps. C'est cuit, c'est cuit, je me trouverais moche. Si je n'arrive pas à m'attacher les cheveux. Sachant que, ces derniers temps, je pouvais me faire deux petites couettes. J'adore, pas le souci. Seulement, je sais pas pourquoi je me suis dit, bah vas-y, je vais me couper les cheveux moi-même. Ce que je fais souvent, c'est pas le souci sur cheveux courts. Et puis, ça va me plaire, en fait. Alors que, je me suis coupé les cheveux. Ah, je vais vous montrer, attendez. Mais j'ai fait une review de Marine Light. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en savez, à part le fait qu'elle se reflète dans mes lunettes. Je trouve que la luminosité est un peu meilleure. Et j'ai fait une review de cette Marine Light sur TikTok. Et je me suis vue de côté. On se voit pas beaucoup de côté. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait trop bien. Pourquoi j'ai coupé ? Et j'ai vu plein d'autres petites coiffures qu'on peut faire. Quand, vous savez, ça pousse plus vite dans le cou qu'au-dessus. On peut se faire de petits buns. Bref, j'ai merdé. J'ai merdé. Donc, j'ai coupé, vous voyez, sur les côtés. Vous allez me dire, c'est rien. Mais en fait, j'ai coupé très haut. Ce qui fait que si je fais des petites couettes, ça me donne un petit look que j'aime pas forcément. Du moins, que j'assume pas forcément. Donc, je suis obligée de rester comme ça. Alors que j'ai l'air d'un petit champignon. Bon, là, je me vois dans le retour. Je n'apprécie pas forcément ce que je vois. D'où la capuche, là, pour cette vidéo. Qu'il n'y aura pas à chaque fois. Mais je me sens un peu mieux avec ça aujourd'hui. Donc, je vais laisser pousser. Pourquoi je fais cette vidéo ? Vous allez me dire, mais nous, on s'en carpe. Voilà. J'ai besoin de le dire à quelqu'un pour que ça me motive de ne rien faire. Parce que je le dis à mes copines et tout. Elles vont me dire, tu vas voir. Tu vas plonger. Et c'est la vérité. Mais là, c'est... Voilà. Il y a une trace. J'essaie de faire des updates de pousses de cheveux. Je pense que je vais faire la traîne sur TikTok. Vous savez, January, February. Je la fais déjà pour autre chose. Vous verrez l'année prochaine, du coup. Je vais essayer de faire ça. Essayer aussi de m'apprécier mieux avec cette coupe de cheveux. Je ne suis pas du tout à l'aise. Il faut que je le trouve. Mais là, il faut que ça repousse. J'ai coupé trop court. Et il faut que ça repousse. Je sais déjà ce qu'il faut faire pour repousser les cheveux. Tout le monde me dit, oui, fais des masques à la moutarde. C'est vrai que ça avait très bien fonctionné quand j'avais la tête rasée il y a un moment. Nous sommes en pénurie de moutarde. Arrêtez de me dire ça. Je suis désolée, mais je n'en trouve pas de moutarde. Déjà, pour ma consommation personnelle, il n'y en a pas du tout, nous, dans les magasins. En Anjou, je n'ai pas trouvé de moutarde du tout. Du tout, du tout. Et encore moins de la moutarde bio parce que c'est quand même mieux de mettre de la moutarde bio sur les cheveux et tout ça. Et en plus, c'est un soin qui, en fait, il faut faire plusieurs fois. Gail Cartier-Diaz l'avait fait et elle en mettait tous les jours à sa repousse. Tous les, tous les, tous les jours. Non. Là, ça ne sert à rien. Pour tout vous dire, je me lave les cheveux une fois par semaine. Et moi, ça me convient très bien. Tous les samedis ou dimanches, ça dépend de mon mood, je me lave les cheveux et voilà. Et c'est comme ça. Et je suis trop contente d'avoir réussi à le faire sur cheveux courts parce qu'en général, sur cheveux courts, ça regresse plus vite, etc. Mais merci de la permanente d'assécher mes cheveux et que du coup, ça permet de tenir tout ça. Voilà. Je suis très contente pour ça, de la permanente, vraiment rien à redire. Donc, je vous donne rendez-vous dans un an. J'espère vraiment m'y tenir et que je trouverai des petits tips pour réussir à m'accepter quand il y aura des coupes qui vont faire n'importe quoi. Il faut savoir que j'ai déjà fait ça. Ne pas toucher du tout pendant très longtemps, en fait. Pendant quasiment deux ans. Deux ans et demi, j'avais dû couper ça et faire un... Si, j'avais fait un tie and die. Bref, c'était pas ma meilleure époque. Mon goal, c'est cette photo. Je la mets très souvent sur Instagram. Je la mets tout le temps parce que ça, c'est trois ans de pouces. Sans presque rien toucher, comme je vous dis, en touchant que ça, en coupant. Je parle de couper, pas de faire des couleurs parce que j'ai fini par en refaire. Mais ça, c'est mon goal parce qu'au final, je coupe souvent mes cheveux en me disant de toute façon, je suis toujours en train de les attacher, ça sert à rien, autant tout couper. Mais en fait, non, c'est tellement plus facile de les attacher. Pourquoi j'ai oublié ça ? Rappelez-le-moi sur n'importe quelle vidéo, toutes mes prochaines vidéos, rappelez-le-moi que c'est mieux de ne pas couper mes cheveux là maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se couper les cheveux si vous en avez envie. Faites ce que vous voulez, c'est pas ça. C'est juste qu'en fin de compte, je me rends compte que je m'aime mieux avec les cheveux longs. J'ai acheté une perruque, vous le savez, mais je ne l'assume pas encore dehors et tout. Donc, j'en ai commandé une autre. J'ai mis une petite photo là, juste là. Je la reçois bientôt, nous le sommes dimanche, je la reçois mercredi normalement à l'express, livraison en trois jours. Incroyable. J'espère qu'elle va m'aller. Du coup, c'est une couleur beaucoup plus proche de la mienne et je voudrais essayer de la porter un peu plus souvent les jours où vraiment je ne peux pas me saquer. Voilà. J'espère que vous me suivrez sur ce projet capillaire de 2023 et sur ce, je vous dis à la prochaine.